Bien, vous aviez soutenu ici la tenue d'une réunion le 27 septembre 2009 au camp Al-Faïa, la veille du jour fatidique. Vous maintenez sa déclaration ? Je répondrai à cette question. Est-ce que vous avez la preuve de la tenue de cette réunion ? J'ai répondu à cette question. Moi, je n'ai pas entendu la réponse. Largement. Je n'ai pas entendu la réponse. Une autre question. Et c'est vous qui l'aviez posé, d'ailleurs. Non. Une autre question. Sur la présence supposée du président Moussa Dadis Kamara, que sont posées à vos parents de vos avocats, est-ce que vous savez que cette présence supposée a été soutenue ici suite à un certain monsieur qui s'est fait passer pour un ancien... d'un service de renseignement avec le nom Charlie Loulou, qui a dit, je cite, que le président Dadis a été conduit au stade par le colonel Claude Pivy. Est-ce que vous savez que c'est suite à sa déclaration sur les réseaux sociaux que les confrères de la partie civile ont même transcrit ses propos et même des confrères de la défense divisées pour produire le débat ici ? Est-ce que vous le savez ? Mais moi, je ne vais pas commenter cela parce que j'ai dit clairement que cela ne me concerne pas. Ceux qui l'ont dit et ceux qui l'ont présenté au tribunal vont prouver devant le tribunal. Le tribunal a choisi de cette question. Est-ce que vous savez que cette version qui a été soutenue ici et qu'on a voulu vous faire avaler a été battue en brèche par un rapport produit au débat par le parquet sur la présence effective du colonel Claude Pivy à Coya le jour des événements ? On ne peut pas me faire avaler n'importe quoi. Je ne consomme pas n'importe quoi. Et sur cette question, je n'ai pas de commentaire à faire puisque je suis complètement étranger à cette question qui est portée devant le tribunal et le tribunal l'appréciera en fonction des informations que le tribunal recevra des avocats certainement qui défendent cette thèse, pas moi. Merci Monsieur le Premier ministre et je continue. Durant toute votre intervention, vous avez soutenu avoir vu des cas de viol, des cas de mort, des cas de blessure. Mais est-ce que vous savez que Toumba, que vous déclarez ici avoir été votre sauveur, à nier ici à cette barre, n'avoir vu aucun corps, n'avoir vu aucune femme violée alors que vous étiez ensemble ? Je crois que Toumba a dit qu'en nous menant vers l'esplanade, il a vu des gens en train de tirer une femme nue vers le palais des sports. Je crois qu'il l'a dit, nous l'avons vu aussi. Nous avons vu cette femme dévêtue contre elle-même. Je le dis sous le contrôle du tribunal, sous le contrôle de tous les acteurs impliqués dans ce dossier. Oui, vous pouvez apporter la réplique plus tard. Une autre question, il a répondu. Voilà, mais que la défense de Toumba s'est calme. Bien. Monsieur le Premier ministre, on vous a aussi posé la question, venant bien sûr de vos avocats, que la commission d'enquête nationale n'a pas entendu le président Moussa Dadis Kamara. Est-ce que vous savez que vu ce qui s'est passé le 3 décembre, qu'il était impossible pour la commission d'enquête nationale, qui a produit son rapport en janvier 2020, qu'il était impossible pour cette commission d'entendre le président Moussa Dadis Kamara ? Franchement, je ne voudrais pas discuter de cette question avec vous. Dès lors que je vous dis que la commission nationale d'enquête ne m'intéressait pas, je ne me suis même pas intéressé à ce qu'ils ont fait. Et pourtant, il doit vous intéresser. Non, s'il vous plaît. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Je ne me suis pas intéressé à leur travail, je ne croyais pas à la commission nationale, et je vous ai dit ici, le premier jour de ma comparution, que j'ai entendu un honorable membre de cette commission, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, dire sur l'interview, il a dit clairement, que ce sont les leaders des forces vives qui sont responsables de tuer sur l'Oénon. Au stade du 27 ans, j'ai perdu vraiment de l'estime pour lui ce jour-là. Et quand un membre de cette commission a dit, c'était un honorable avocat en plus, alors il a eu de croire que cette commission nationale d'enquête ne pouvait pas donner les résultats attendus. Mais pour tout commentaire, je n'ai rien à dire sur cette commission, je n'ai pas subi leurs travaux. Et ça ne m'a pas intéressé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous détestiez le travail de la commission d'enquête parce que simplement, elle n'a pas écrit ce que vous avez voulu entendre ? Mais nous savions que pour nous, ceux qui étaient incriminés, c'est eux-là qui décidaient de mettre en place une espèce de justice, selon leur vœu. Et c'est la raison pour laquelle nous n'étions pas partants pour cette commission nationale d'enquête. D'accord. Venons-en à la commission d'enquête internationale que vous reconnaissez. Est-ce que vous savez qu'il a été aussi impossible pour cette commission d'enquête internationale d'entendre le président Moussadadis Kamara ? Ils n'ont pas entendu tout le monde. Et je sais qu'ils ont fait un bon travail parce que c'est leur rapport qui a servi au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Donc le travail qu'ils ont accompli ici, était un travail remarquable. Très bien. Puis c'est eux qui ont qualifié en premier le crime commis ici, le crime contre l'humanité. Et pour qui connaît la personnalité de Mohamed Bedjawi, qui était membre de la commission internationale, la Cour internationale de justice, et qui était même l'ancien président de la Cour internationale de justice, c'est un monsieur qui fait autorité dans le domaine judiciaire. Donc c'est leur rapport qui a permis au Conseil de sécurité de saisir la CPI. Et donc ça c'est du bon travail. Donc je vais continuer. J'étais juste pour vous souligner autant la commission d'enquête nationale et internationale n'a pu entendre le président de la justice. Et la réponse est simple. Le 3 décembre est passé par là. Je continue. Parlons toujours du rapport de la commission d'enquête internationale que vous croyez, que vous saluez. Je vais, avec la permission du tribunal, lire la page 17, paragraphe 64, et confondre ça à votre version ici à la barre. Pendant que les manifestants tentaient de fuir, des militants ont encerclé les leaders politiques qui se trouvaient dans la tribune pour les protéger. Le lieutenant Aboubakar Shérif Diakite, Aboubakar Shérif Diakite, alias Toumba, a exigé de ceux d'Aleyn qui descendent sur la pélouse. Et comme celui-ci refusait de bouger, il a donné l'ordre à des berets rouges de monter dans la tribune. Les berets rouges ont assailli les leaders politiques et plusieurs de leurs gardes-corps ont été blessés notamment par Bâle. Donc celui qui s'est interposé quand le chauffeur du président Sankara Kaba a tiré sur celui d'Aleyn Diallo. Entre-temps, Jean-Marie était sous la menace des personnes qu'il a identifiées comme d'anciens membres de l'Ulimo. En tenue des berets rouges, sur intervention du commandant Tchèbouro, il a réussi à échapper aux berets rouges en acceptant de suivre cette dernière. N'est-ce pas cette partie du rapport est en contradiction avec vos propos selon lesquels Toumba vous a sauvés ? Ce que j'ai vu c'est ce que j'ai rapporté au tribunal de l'instant où Tchèbouro est rentré au stade jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie Tchèbouro n'a posé que des actes qui nous ont permis d'être sauvés. C'est ce que je peux dire comme commentaire. Donc vous contestez cette partie du rapport ? Je ne veux pas commenter cette partie du rapport. Très bien. Je vais continuer. La page 20 du paragraphe 77 du même rapport. Des berets rouges sous le commandement du lieutenant Toumba sont entrés dans le stade et se sont déployés en demi-cercle tirant par afale directement sur les gens en direction des gradins à gauche de la porte principale du stade vers le nord. sur la foule amassée sur la pelouse ainsi que le premier rang des tribunes vers roues tuant ainsi sans distinction des dizaines de manifestants. Cette version n'est-elle pas en contradiction avec celle que vous tenez ici ? Encore une fois. Je ne commente pas ce que d'autres disent. Je soutiens ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu c'est de vous plaît maître. Je vous en prie. Je vous en prie. Je pensais que vous avez fini. Ce que je peux dire devant ce tribunal c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu c'est ce que j'ai rapporté fidèlement à ce tribunal sans autre commentaire. N'est-ce pas dans ces conditions vous êtes en contradiction avec ce document que vous avez tout le temps salué ? Je ne suis nullement en contradiction avec quelques documents que ce soit. Je rapporte au tribunal ce que j'ai vécu moi parce que quelqu'un d'autre me dit c'est ce que moi j'ai vu ce que j'ai vécu ce que je rapporte devant ce tribunal. Parlons de la page 37 paragraphe 167 du même rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2h du matin et que des brés rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortées par les hommes du lieutenant Toumba. Dans 2 pic-offres les camions se sont rendus dans des endroits distincts identifiés. Cette version ne vient-elle pas entrer en contradiction à nouveau avec ce que vous soutenez ici ? Encore une fois je vous dis je vais rapporter devant ce tribunal ce que j'ai vu ce que j'ai vécu. Les gens peuvent faire des commentaires mais je crois que l'affaire des corps enlevés dans les hôpitaux à la morgue de Donka surtout et au stade cette question est pendante devant ce tribunal et cette question est cruciale quand le tribunal se déterminera par rapport à cette question peut-être que nous saurons le nombre de morts et nous saurons aussi l'ampleur de la responsabilité de ceux qui ont perpétré cet acte criminel. Je sais que vous êtes très prudent pour aborder des questions qui mettent en cause vos déclarations mais ça ne m'empêche pas de poser des questions. Parlons toujours de la commission d'enquête internationale que vous louez tant. Est-ce que vous savez que cette commission est arrivée en Guinée le 25 novembre 2009 et a quitté le 5 décembre 2009 soit 10 jours de travail seulement ? Mais je n'étais pas là au moment où la commission internationale arrivait à Conakry nous nous étions déjà dehors ce que je peux vous dire c'est que ce document a fait autorité puisqu'il a été accepté par le conseil de sécurité qui est un organe très important et donc logiquement ils ont fait du bon travail et généralement les missions des nations ne durent pas très longtemps sont des experts bon vous pouvez dire ce que vous voulez mais je ne veux pas trop commenter le rapport de la commission internationale d'enquête. Je vous prends un mot ce document fait autorité il a fait autorité au conseil de sécurité alors si ce document fait autorité n'est-ce pas votre version ici doit être prise avec beaucoup de méfiance ma version est tout à fait authentique venant de quelqu'un qui est devant le tribunal et qui parle devant le tribunal en toute connaissance de cause pourtant elle est contradictoire avec le contenu de ce rapport je n'ai pas envie de trop tirailler avec vous maître en contenu le tribunal appréciera je n'assume pas ce rapport de 60 pages a soutenu avoir entendu en 10 jours 687 personnes entretenues des ONG et les autorités vous en tant qu'expert des Nations Unies juriste de formation diplomate rompu en la tâche est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire un travail sérieux de ce genre entendre 687 personnes faire des rendez-vous avec les autorités et les ONG en 10 jours je ne veux pas juger cette commission je comprends votre méfiance est-ce que monsieur le premier ministre vous savez que contrairement à la commission d'enquête nationale qui a travaillé deux mois et demi pour sortir un rapport si nous devons en tout cas juger les deux on doit quand même considérer que celui-là qui a pris plus de temps a plus de crédibilité d'avoir fait un bon travail c'est vous qui le dites parce que le rapport de cette commission n'a été pris en compte nulle part si c'est vous qui le dites je vous informe tout à l'heure et je vous dirai où est-ce que ça a été pris en compte par ma connaissance en tout cas oui je vais vous indiquer ça parlons de la commission d'enquête nationale que vous détestez est-ce que vous savez que cette commission était composée des avocats des magistrats des activistes des droits de l'homme connus pour leur honorabilité il est facile de le dire mais nous nous n'avons pas nous n'avons pas eu confiance à cette commission malheureusement pour vous c'est votre droit je vais avec la permission du tribunal vous dévoiler et même à la face de l'opinion nationale et internationale les visages qui ont composé cette commission que vous déclarez n'est-ce pas ne pas être crédible il y avait à sa tête Syrima Kouyaté qui est maestra aujourd'hui à la Cour suprême Doura Shérif on n'a pas besoin de décret personnel CCTA ancien mame de la Cour Consonale Masouma Maïsra en service à la Cour suprême Baila Diallo aussi Maïsra Shérif Ibrahima Shérif Kamara Maïsra Aïdara Wala Mohamed Lamine Souma Avocat Amara Shérif Avocat Francis Charles Haba Procès d'université et Avocat en même temps Kake Makanera Procès d'université Hassan Ba que vous connaissez bien grand médecin légiste Omar Taibata Badlé Frummo Frédéric Loire Pierre Ettono Morgan Mafatmata Morgan de la société civile Pierre Kouivogi Sédouba Dioubate Michel Corimane de la France je me limite là vous pensez que toutes ces personnes là n'étaient pas aussi crédibles pour résister et faire preuve de neutralité et d'indépendance je ne veux pas porter du jugement sur ces personnes mais la commission en tant que telle telle commission nationale nous n'avons nullement confiance à cette commission on a vu d'autres commissions qui avaient été mises en place par le CNDD qui comprenaient aussi beaucoup de personnalités et dont le travail n'a pas été honorable donc nous avions des réserves sur cette commission nationale d'enquête je n'ai rien contre ces personnes que vous avez citées mais la commission en tant que telle nous n'avions pas confiance je vais avec la permission du tribunal exploiter l'ordonnance par laquelle cette commission a été créée d'accord je vais avec la permission du tribunal aborder l'article 2 de cette ordonnance qui dispose comme su la commission nationale d'enquête a pour mission d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 ainsi que sur les préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement n'est-ce pas là l'expression d'une volonté politique pour faire la lumière sur cette affaire me rappeler une expression bien connue dans l'histoire de notre pays la vérité du ministre je pense que cette vérité dont il parle devait être de ce genre là la vérité que eux ils voulaient on l'a dit ici en d'autres circonstances et nous savons ce qui s'est passé avec cette vérité du ministre et donc c'était une espèce de vérité comme ça et nous n'avons aucune confiance à cette commission vous savez le 28 septembre était un événement mondial et aujourd'hui ce procès emblématique est suivi par le monde entier mais les événements du 28 septembre aussi étaient emblématiques parce que le monde entier avait suivi ce qui s'est passé à Conakry et c'était effroyable et le gouvernement avait pris peur et quand ils ont pris peur ils ont pris le devant ils savaient que la communauté nationale allait venir ils ont essayé de mettre en place leur commission à leur façon et je ne doute pas que leur résultat aurait conclu en la responsabilité des leaders des forces vives et c'est ce qu'ils recherchaient et c'était ça le but et nous nous l'avons perçu et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance à cette commission je ne voudrais pas répondre maintenant à cette question je l'ai répondu plusieurs fois et je voudrais me limiter au dernier commentaire que je viens de faire sur cette commission nationale d'enquête je vais continuer mes questions vous êtes libre de ne pas répondre voilà à l'article 7 de cette ordonnance il est dit ceci les audiences de la commission d'enquête internationale sont publiques que la commission d'enquête indépendante sont publiques n'est-ce pas une opportunité pour vous à l'époque de venir publiquement dire ce que vous soutenez ici et permettre au public national et international d'apprécier ce qui s'est effectivement passé c'est ce que je fais aujourd'hui devant une juridiction en laquelle je crois et ce que je suis en train de faire depuis trois jours je crois à cette juridiction et c'est pour ça que je suis venu et c'est la raison pour laquelle je suis présent d'accord l'article 9 et je vais continuer ce sera la dernière partie que je vais exploiter dans ce rapport dans cette ordonnance autant pour moi article 9 à l'issue de ces travaux la commission d'enquête la commission nationale d'enquête indépendante dresse un rapport émet un avis et prône les recommandations nécessaires à une justice effective en ce qui concerne les faits rélevants de sa compétence ce rapport rendu public comment est publié au journal officiel de la république est-ce que vous savez que le requisitoire du procureur général qui a déclenché cette poursuite s'est appuyé sur le rapport de cette commission nationale d'enquête et le rapport de la commission d'enquête internationale je reviens encore sur un sujet sur lequel j'ai eu à m'étendre très largement vous rappellerez qu'avant le début de ce procès au mois de septembre le procureur de la Cour pénale internationale de ces pays M. Karim Khan était à Conakry et à cette occasion s'est entretenu avec le gouvernement les autorités nationales ont passé un accord ce procès prendra tous les éléments y compris le rapport dont vous parlez et tous les rapports qui lui seront soumis c'est le rôle de ce tribunal d'apprécier mais je tiens à vous dire que ce tribunal en lequel je crois fermement sera à faire la part des choses et nous sommes encore et jusqu'à maintenant nous sommes sur notre position que cette commission nationale était mise en place pour les besoins des autorités d'alors tout comme ils l'ont fait avec le comité ad hoc en inversant lors des élections tous les moyens étaient utilisés à cette période là pour pouvoir aller dans le choix de leurs décisions et c'est la raison pour laquelle nous n'avions nullement confiance en cette commission et puisque nous disons que nous n'avions pas confiance alors pour moi tout ce qu'ils auront dit je n'ai pas confiance j'ai confiance à la juridiction qui est devant moi et qui est en train de juger cette affaire maintenant en toute transparence je vous lis les trois premières lignes du réquisitoire introductif du 8 février 2010 le visa le procureur général après la cour d'appel de Conakry vu le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante sur les événements du 28 septembre 2009 le premier acte visé vu le rapport de la commission internationale d'enquête sur les événements du 28 septembre 2009 attendu qui résulte contre Aboubakar Sidiqi Diakite alias Tumba et tous autres je veux me faire l'économie de l'île-Rès vous vous dites ici que vous n'avez pas confiance au travail de la commission d'enquête nationale et pourtant c'est sur la base de ce document que cette justice que vous louez aujourd'hui est en marche n'est-ce pas je n'ai pas fini n'est-ce pas vous êtes en train de vouloir une chose de son contrat maître vous ne comprenez pas l'enjeu de ce procès lorsque je suis arrivé ici le premier jour lorsque j'ai pris la parole j'ai fait un rappel historique des événements qui se sont passés au stade du 28 septembre le dossier qui est en jugement est un dossier qui porte sur des crimes contre l'humanité donc dépassant les limites d'une juridiction nationale et relève la compétence de la cour pénale internationale c'est uniquement au nom de la complémentarité j'ai largement expliqué la complémentarité peut-être que vous l'avez compris mais c'est au nom de la complémentarité que ce tribunal juge aujourd'hui d'une affaire de crime contre l'humanité quelle que soit la qualification qui a été donnée au début de ce procès je suis certain qu'avant la fin de ce procès il y aura une requalification de ce qui a été dit et donc ce qui a été dit et ce qui est réel c'est que ce tribunal est là sur un dossier qui est toujours inscrit au rôle de la cour pénale internationale dont elle s'est dessaisie en donnant plein droit à la Guinée au titre de la complémentarité et c'est à ce titre que ce tribunal siège aujourd'hui et la communauté internationale a l'oeil sur Conakry la cour pénale aussi suit ce procès ce procès va se dérouler selon les normes régulières et comme je l'ai dit je n'ai aucun doute très bien je fais plus confiance à cette juridiction que cette commission qui avait fait son travail de l'époque et qui était une commission aux ordres très bien qui a été pour la maîtrise la courte de l'année et qui a été la courte de l'année et qui a été